Je reconnais maintenant la députée de Gouin. À vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Je n'ajouterai pas exactement les mêmes choses que mes collègues. Elles ont déjà beaucoup et bien parlé, mais je voudrais insister sur quatre points. Le premier, saluer le travail considérable accompli par les groupes de femmes qui s'occupent des victimes de violences et d'incestes, de violences sexuelles et d'incestes, c'est extrêmement important. Pourtant, mieux encore, il va falloir les soutenir davantage financièrement. C'est comme pour les aînés. On peut avoir des principes. On peut émettre des vœux importants. Il faut passer à l'action. Si on veut aider vraiment les femmes victimes de viols, d'incestes, de violences sexuelles, il faut que les groupes qui s'en occupent aient les moyens d'agir. Deuxièmement, je voudrais intervenir tout à fait sur une autre question, c'est-à-dire qu'on parle toujours des femmes victimes de violences sexuelles. Pourquoi cette violence existe-t-elle tant à l'égard des femmes? Oui, dans le cas de certains agresseurs, on peut effectivement parler de détresse, de problèmes, etc. Mais comme le problème est social, il faut aussi parler d'un contexte social. Et j'aimerais attirer l'attention de mes collègues et de la population sur le fait que plus que jamais, les stéréotypes sexistes reviennent en force à l'égard des femmes. Plus que jamais, nos petites filles, nos adolescentes sont soumises très rapidement à cette idée qu'elles doivent absolument plaire et qu'elles doivent satisfaire les désirs masculins. Et malheureusement, il n'y a plus ou très peu d'éducation dans les écoles sur la question du sexisme et de l'égalité entre les garçons et les filles. Il faudra y voir. Je voudrais aussi qu'on pense dans toute cette question à la violence sexuelle et à la violence mortelle, dont sont victimes depuis bien des années les femmes autochtones du Québec et du Canada, violence pour laquelle elles exigent, demandent sans cesse une enquête publique. Et je termine en disant que malheureusement, il n'y a pas qu'au Québec que ça se passe, c'est partout dans le monde. Les femmes subissent d'immenses violences sexuelles et particulièrement dans les situations de guerre. J'aimerais aussi qu'on ait une pensée pour toutes ces femmes.